Dans cette capsule, nous verrons comment construire un schéma de concept. Un schéma de concept est un réseau qui montre les liens qui existent entre les concepts ou idées relevant d'un domaine de connaissances. Il s'agit d'un outil qui sert à intégrer et à représenter des connaissances. C'est un outil d'apprentissage qui permet d'organiser des connaissances anciennes et nouvelles pour en avoir une vue d'ensemble cohérente. Un schéma de concept comporte des concepts ainsi que des liens entre ces concepts, liens qui sont indiqués au moyen de flèches. Sur une flèche, des mots précisent le lien ou la nature de la relation entre deux concepts. Voici un schéma de concept qui présente ce qu'est une carte conceptuelle ou un schéma de concept. On y voit que les concepts sont encadrés dans des boîtes, liées entre elles, par des flèches. Sur les flèches, des groupes de mots expliquent les liens qui existent entre les concepts. Le schéma de concept est un outil d'apprentissage par excellence pour permettre à une personne d'organiser ses connaissances. Le travail de réflexion qui exige la réalisation d'un schéma de concept permet de relier ses connaissances de façon cohérente et valable, ce qui facilite la compréhension et la rétention des contenus à apprendre. La construction d'un schéma de concept permet à une personne de montrer et de valider la représentation qu'elle sait elle-même construite sur un sujet donné. On construit un schéma de concept lorsqu'on souhaite réaliser une synthèse cohérente sur un sujet ou un domaine de connaissances regroupant différents concepts sous-jacents. On peut aussi construire un schéma de concept lorsqu'on désire mettre à l'épreuve la compréhension ou la représentation que l'on s'est faite d'un ensemble de concepts et des liens qui les unissent. Lorsqu'on a de la difficulté à réaliser le schéma de concept, c'est souvent parce qu'il y a des lacunes dans la compréhension que l'on a d'un sujet. Pour construire un schéma de concept, il faut passer par les quatre étapes suivantes. D'abord, il faut choisir et circonscrire un domaine de connaissances, soit choisir un sujet précis. Ensuite, on établit la liste des concepts fondamentaux qui permettront la meilleure représentation du domaine de connaissances ciblé. 10 à 12 concepts tout au plus. On organise le schéma de manière à ce que les concepts soient disposés de façon hiérarchique, mais surtout de manière à permettre la présentation d'un bon nombre de liens qui permettront de présenter le sujet de façon approfondie. Puis, on précise les relations entre les concepts à l'aide de flèches et de mots liens. Par exemple, on peut faire un schéma de concept sur la notion de milieu interne qui comprend quelques concepts sous-jacents. Pour établir la liste des concepts, on peut utiliser un texte qui parle du milieu interne. Un concept est généralement un nom commun ou un groupe de mots. Ici, on trouve liquide interstitiel, cellule, stable, lymphe et sang. À partir de la liste des concepts, on organise le schéma. Comme ce schéma traitera du milieu interne, milieu interne sera le premier concept qu'on placera. Le milieu interne correspond au liquide interstitiel. Ainsi, liquide interstitiel sera le deuxième concept placé. Et le liquide interstitiel entoure les cellules. On pourra placer le concept de cellule ici. Le liquide interstitiel doit être stable. Alors, on placera le concept stable près du liquide interstitiel. Le liquide interstitiel est en relation avec la lymphe et le sang. Pour préciser les relations entre les concepts choisis, on peut référer au texte à l'origine du schéma de concept. Une relation est un groupe de mots qui définit ou explique le lien qui existe entre deux concepts. Une proposition est l'ensemble formé par deux concepts et la relation qui les unit formant un énoncé significatif. Ainsi, ici, on voit que le concept milieu intérieur et liquide interstitiel sont reliés par le verbe correspond. Le milieu intérieur correspond au liquide interstitiel forme une proposition qui a du sens. Il s'agit donc de lier les concepts entre eux à l'aide de flèches. Sur ces flèches, on exprime les relations entre les concepts à l'aide de groupes de mots. Ces groupes de mots comprennent généralement un verbe qui définit le lien entre deux concepts. Ici, le verbe correspondre définit la relation entre le milieu interne et le liquide interstitiel. Le milieu interne correspond au liquide interstitiel. Le liquide interstitiel se trouve ou se situe entre les cellules. Le milieu interne doit être stable. Le liquide interstitiel est en relation avec la lymphe et le sang. Plus précisément, il est sans cesse renouvelé par des échanges avec le sang. Et, lorsqu'il est canalisé ou drainé, il devient la lymphe. Pour aller un peu plus loin, sachez qu'il est possible de réaliser une carte conceptuelle à l'aide d'un logiciel spécialisé nommé C-Map Tools. On peut accéder à ces deux fichiers YouTube qui en font une présentation et une démonstration intéressantes. Si vous souhaitez télécharger le logiciel C-Map Tools à la maison, vous pouvez suivre la procédure suivante. Dans les images qui suivent, on vous fait la démonstration de la construction de schémas de concept sur l'homéostasie. L'homéostasie est la capacité du corps humain à maintenir les paramètres physiologiques du milieu interne à l'intérieur de limites viables grâce à des mécanismes de régulation. Nous avons donc le concept d'homéostasie. Et les concepts sous-jacents de milieu interne. Paramètres physiologiques. Limites viables. Et de mécanismes de régulation. Donc, le milieu interne. On se souvient qu'essentiellement, il s'agit du LI, du sang. Paramètres physiologiques. Il s'agit de valeurs sanguines que l'on peut mesurer. Limites viables. Les limites à ne pas dépasser. Et les mécanismes de régulation qui peuvent être endocriniens ou nerveux. Pour organiser les concepts de façon cohérente, on doit d'abord déterminer le concept central. Donc, évidemment, ici, il s'agit du concept d'homéostasie. Alors, je le place au milieu, ce concept central. Ensuite, pour déterminer le prochain concept, je dois me baser sur la définition. Donc, l'homéostasie, c'est le maintien des paramètres physiologiques du milieu interne. Donc, c'est le maintien des paramètres physiologiques du milieu interne. J'aurais tendance à placer paramètres physiologiques en premier, sous homéostasie. Bon, qu'est-ce qui vient après? Donc, l'homéostasie, c'est la capacité de maintenir les paramètres physiologiques du milieu interne. Alors, j'aurais tendance à mettre le milieu interne au même niveau que paramètres physiologiques. Qu'est-ce qui reste? Donc, il reste limite viable, mécanisme de régulation. Donc, limite viable. Ici, on réfère à quoi? Qu'est-ce qui reste dans les limites viables? Ce sont les paramètres physiologiques. Alors, limite viable, je le mettrais en dessous de paramètres physiologiques. Et les mécanismes de régulation, ce sont eux qui permettent de maintenir les paramètres physiologiques dans les limites viables. Alors, il doit pouvoir faire un lien avec paramètres physiologiques, mais aussi avec limites viables. Alors, je vais le mettre à côté, ici, comme ça je vais pouvoir faire le lien avec les deux. Pour donner du sens au schéma, donc, il suffit de relier les concepts à l'aide de liens, de mots liens, de flèches. Donc, pour relier homéostasie et paramètres physiologiques, en se basant sur la définition, on se fait que l'homéostasie, c'est la capacité de maintenir les paramètres physiologiques. Donc, on peut juste l'écrire comme ça. Donc, l'homéostasie est la capacité de maintenir les paramètres physiologiques. Donc, mon lien, il est complet, puisqu'il y a un verbe, un complément. Donc, il est la capacité de maintenir les paramètres physiologiques, mais les paramètres physiologiques qui appartiennent au milieu interne, donc pas n'importe lequel. Donc, les paramètres physiologiques appartiennent ou font partie du milieu interne. Ces paramètres physiologiques-là doivent être maintenus dans les limites viables pour rester en homéostasie. Donc, les paramètres physiologiques doivent, c'est mon verbe, être maintenus dans les limites viables. Donc, c'est quoi le rôle des mécanismes de régulation dans tout ça? Bien, c'est de permettre le maintien ou la régulation des paramètres physiologiques pour que ceux-ci restent dans les limites viables. Donc, je vais faire un lien entre paramètres physiologiques et mécanismes de régulation pour dire que, bien, ce sont les mécanismes qui régulent. Donc, les paramètres physiologiques sont régulés par ou grâce aux mécanismes de régulation. Et les mécanismes de régulation assurent qu'on reste dans les limites viables. Rassurent le maintien dans les limites viables. Donc, les mécanismes de régulation, on va dire qu'ils sont homéostatiques lorsqu'ils agissent sur les paramètres du milieu interne. Donc, les mécanismes agissent sur le milieu interne. Donc, c'est la condition pour dire qu'ils sont homéostatiques. Donc, pour compléter le schéma, on peut ajouter des informations qui nous aident à comprendre l'ensemble. Donc, l'homéostasie est la capacité de maintenir les paramètres physiologiques. Mais c'est quoi ça, des paramètres physiologiques? Donc, c'est évidemment des paramètres qui sont mesurables, des paramètres du milieu interne mesurables, tels que la température du corps, la pression artérielle, la glycémie, etc. Donc, ce sont des paramètres physiologiques du milieu interne. Il faut se rappeler que le milieu interne, on l'a dit tout à l'heure, le milieu interne, c'est le héli et le sang, essentiellement. Donc, les paramètres physiologiques du sang, c'est ce qu'on mesure essentiellement avec les analyses sanguines. Donc, c'est ce qu'on maintient dans les limites viables. Donc, ce maintien-là est assuré par les mécanismes de régulation. Les mécanismes de régulation vont être de nature endocrinienne ou nerveuse. Donc, on va dire que les mécanismes de régulation peuvent être soit endocriniens, soit nerveux. Ce qui complète bien l'information. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit.